L'heure de retrouver par Jupiter, émission spéciale à l'occasion du départ du Tour de France. Charline Vanhoenacker, vous êtes en direct de la Place Royale à Bruxelles. Oui Laura, à la veine, nous sommes effectivement sur la ligne de départ du Tour de France. Est-ce qu'il y a du public sur cette place ? C'est magnifique, c'est un décor somptueux, on va passer une heure ensemble. Attention, c'est parti ! Hippolyte ! Wikiyo ! Regarde tous ces gens là ! Ben quoi ? Ben c'est des Belges ! Oui alors ? Ben il y a peut-être même des Flamands parmi eux là. Ils ne sont pas champions du monde. En vrai tu passes ta vie à la radio avec deux Belges. Ouais mais des Belges quand il y en a un ça va, deux, bon ça va mais quand il y en a beaucoup comme ça. Salut les gars ! Ah salut ! On était allé chercher des caricoles dans les Marolles entre Ziverers. Pardon ? Voilà, alors ils sont chez eux, ils parlent en code évidemment. Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a insulté là ! Ah non, il a dit nous sommes allés acheter des bulots dans le vieux Bruxelles entre Joyeux-de-Rille. Mais votre furneau, c'est ce que je viens de dire, qu'on est allé chercher des caricoles dans les Marolles entre Ziverers. Ah mais on s'en fiche, on est là pour le Tour de France. Ah j'ai la pharmacie, Guillaume, non mais pour vous soigner en cas d'insolation. Ah c'est ça, d'accord. Et toi Hippolyte, t'es plutôt rouleur ou sprinter ? Ah ben moi je suis rouleur, en plus on n'est pas loin d'Amsterdam. Ah non ! Hippolyte, non ! Français, et que dans les Ascensions. Ah. Il est là ? Il est là Fred ou pas ? Ah il est là mais sans micro, ben Fred t'étais où ? Ah il est là ! Guillaume, t'es inquiet Fred ? Ben j'étais allé chercher des caricoles dans les Marolles comme un Ziverer. Ah la vache, les ravages de l'intégration. Juppitur, Juppitur, et le Juppitur s'élance sur France Inter. Bonjour la France Inter, bonjour Bruxelles. Et bonjour aux auditeurs de la RTBF, la première. Vous écoutez le Vélodrome de la radio publique francophone, j'ai nommé par Juppitur. Bonjour, nous sommes postés sur la ligne de départ du Tour de France, place royale à Bruxelles. Et on vous emmène dans une grande boucle radiophonique. Voici les trois thèmes qui constituent la caravane de l'actualité. Bruxelles, capitale de la France. Oui, le Tour démarre de Bruxelles. Les 176 coureurs s'élanceront à midi, c'est dans moins d'une heure. C'est à la fin de cette émission. Et ils se sont tous très bien acclimatés à la ville de Hergé, Brel et Magritte. Le bruxellois, il parle comme ça. Voilà, il dira, je dis, le signe que du voisin a encore pissé sur les plantes. Quoi ? Ah, mais c'est pourtant simple. Nous fêtons aujourd'hui les 50 ans de la première des 5 victoires d'Eddie Merckx sur le Tour de France. Si Marilyn était la femme et dit le cycliste, le roi des Belges, voire le meilleur grimpeur de la pensée. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx ? Non. Che Guevara. A partir d'aujourd'hui, le maillot jaune est une antiquité. Oui, nous fêtons également les 100 ans du maillot jaune. La couleur du Tour de France et ces derniers mois, la couleur de la France en général. Je suis force jaune devant, marron derrière. Et voici celui qu'on a ramené dans sa ville natale. Celui qu'on appelle donc, comme tous ses congénères, un quête de Bruxelles. Mesdames et messieurs, Alex Vizorek. Bonjour Bruxelles. Bonjour Charline. Alors évidemment, dans le peloton Jupiter, on a le maillot blanc du meilleur jeune dans sa tête. C'est Hippolyte Girardot, mesdames et messieurs. Salut. De quoi on va parler ? On va parler du Tour de France. Ah, bonne idée. Génial. On aura également le maillot vert du meilleur sprinter derrière les gens pour leur faire dire n'importe quoi. C'est Guillaume Meurice. Oui, bonjour à tous. Bonjour Bruxelles. Moi, je me suis baladé dans les rues de votre belle ville hier pour discuter avec la population. Et pas seulement pour parler vélo, j'ai aussi voulu parler politique. La politique belge, c'est la merde. Oui, ça, c'est partout pareil. Et pour terminer, notre lanterne rouge qui fait rire jaune, c'est Frédéric Frommet qui nous chantera le Tour de France. Et cette émission est diffusée en vidéo sur franceinter.fr. Je rappelle qu'en Belgique, nous sommes diffusés sur la RTBF, la première. Et voici l'invité d'honneur de ce parc Jupitour. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Attention, Sylvain Chavaner. Oui, oui, là, 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 là. Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein. Ah, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Ouh ! Sylvain Chavaner, merci d'être là avec nous en direct de Bruxelles sur la ligne de départ du Tour de France. Vous êtes l'un des coureurs français les plus populaires. Champion de France de cyclisme sur route en 2011. Cinq fois champion de France du contre-la-montre. Sur le Tour, rattrapez-moi si je me trompe. Donc, vous avez porté deux fois le maillot jaune, remporté trois étapes à partir de 2008. Vous avez arrêté votre carrière professionnelle l'an dernier. Alors, Sylvain Chavaner, vous détenez le record de participation au Tour de France avec 18 départs consécutifs entre 2001 et 2018. Alors, là, on est sur la ligne de départ du Tour 2019. Comment on vit ce moment quand on est coureur ? C'est quoi l'ambiance, la saveur d'un départ du Tour de France ? Déjà, tout simplement, je me rends compte qu'à Bruxelles, les gens aiment le vélo. Il y a énormément de monde aujourd'hui. C'est mon premier Tour de France. De feignasses ? Oui, voilà, de grosses feignasses. Donc, je vais voir les coulisses du Tour de France. Et c'est vrai que ça fait quelque chose. On se rend compte que c'est quand même la plus grande course du monde. Là, vous êtes venu pour nous parler, certes, de votre biographie. Toute une histoire, toute mon histoire. Mais quel est votre rôle sur ce Tour ? Est-ce que vous avez des contrats ? Est-ce que vous écrivez pour des journaux ? Est-ce que vous vous baladez pour des marques ? Ça sera babacool. Je suis chauffeur de deux journalistes pour un journal. Je dois citer la marque. Quand vous dites chauffeur, ça représente quoi ? J'ai une petite chronique sur le web quotidien. Et puis après, le but, c'est de rencontrer aussi beaucoup de personnes, d'échanger. Ce qu'on ne fait pas forcément en tant que cycliste. Parce qu'on a toujours cette barrière, cette barrière de concentration, de pression. Et voilà, donc rencontrer des gens. Alors votre surnom sur le Tour, Eddy Merck, c'est le cannibale. Vous, c'est Mimosa ? Mimosa et en Belgique, c'était la machine. Ah bon ? Pourquoi ? Et donc, il y avait en France et en Belgique, il y avait deux noms différents. Oui, mais la machine, parce que je faisais des efforts, j'étais dévoué pour l'équipe. On dit souvent, une machine, c'est inépuisable. Ça ne s'arrête jamais. J'étais comme ça apparemment. Donc au début, j'étais sceptique sur ce surnom. Mais après, je me suis adapté. J'aime bien quand les Belges m'appellent la machine. Et Mimosa, alors ? Ça vient d'où Mimosa ? Mimosa, ça vient d'un film, d'un acteur qui avait une voix cassée. Et dans mon jeune âge, je faisais cette imitation à la perfection. C'était Richard Boranger, un acteur. Dans une époque formidable. Voilà, une époque formidable. Bien joué. Sylvain Chavanel avec nous. Et votre biographie s'appelle « Toute une histoire, toute mon histoire ». Avec une préface de Christian. « Toute mon histoire », avec une préface de Christian. C'est une édition Marreille, on va en parler. Bonjour, monsieur le maire de Bruxelles, le bourgmestre de Bruxelles. Bonjour Philippe Lose. Bonjour Charles. Il nous rejoint à l'âge royale. Alors il paraît que vous avez déplacé votre rendez-vous avec le roi de 30 minutes pour pouvoir venir ici. Vous dévoilez la couronne. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça va en France, je ne sais pas si... Attends, Emmanuel, attends 30 minutes parce qu'il y a le bourgmestre de Bruxelles qui vient parler sur France Inter et la RTBF. Alors Bruxelles, elle a vu le départ du tour. Elle a vu qu'il organise l'étape de demain, le contre-la-montre. Baladons un peu dans Bruxelles avec son bourgmestre. Donc comme on dit ici, nous accueillons Philippe Lose, maire de Bruxelles. Allez, vous allez nous raconter comment on réussit à faire de Bruxelles la ville de départ, ville dont voici son plus grand ambassadeur. Malheur qu'il pisse, petit corps de Bruxelles. Malheur qu'il pisse, mignon, pente de bonheur. Malheur qu'il pisse, arrose les plus beurs. Malheur qu'il pisse, arrose tous les cœurs. Et quand il fait, psss, psss, et on fait, psss. Bon, on la connaissait, c'est Maurice Chevalier. Monsieur, je suis Philippe Lose, fourmestre de Bruxelles. Comment vous avez fait pour faire démarrer le tour de Bruxelles et même y organiser deux étapes ? Ben, il y a diverses, évidemment. Donc c'est clair que quand les ordinateurs du tour, ils ont toujours reconnu le fait qu'ils aient un grand pays vélo, qu'ils aient un grand pays vélo, on arrive avec une icône comme il y a diverses. Et on se dit, voilà, il faut honorer ses 50 ans de sa première victoire, c'est beaucoup plus simple pour obtenir le tour. Alors moi, je suis plus contribuable bruxellois, mes parents le sont encore. Est-ce qu'on s'est fait des pépettes avec le départ du tour, monsieur Grosse ? Mais oui, évidemment, parce que, comme on dit, c'est un investissement long terme. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont très, très positifs par rapport à ça, parce qu'on a besoin de messages positifs. Vous savez, en Belgique, il y a des coureurs qui sont positifs aussi. Oh, c'était quelqu'un d'un. Ils le sont, oui. C'est vrai que moi, je vois beaucoup par rapport, on doit répondre à ces questions sur le prix, sur que ça coûte trop cher, ça va l'investissement. Et quand j'ai un jockey, c'est vrai, je dis, oui, mais c'est pour une dimanche. D'après la TVF, j'ai regardé le journal de l'autre jour, il paraît que la ville, le départ du tour, ça coûte, il faut mettre 5 millions sur la table. C'est vrai que ça rapporte, mais c'est vrai, c'est 5 millions. 5 millions, 5 millions, c'est un événement qui coûte aussi assez cher aux organisateurs, donc c'est assez normal, mais les retombées sont évidemment hallucinantes, puisqu'on est vus dans le monde entier. Raison pour laquelle je serai plus à l'aise-là, parce que j'espère qu'on n'aura que des bonnes images, évidemment, de Bruxelles. Sylvain Chavanel parvenu au 18 départ du tour de France, est-ce que vous avez déjà parti de Bruxelles ? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Non, mais vous y êtes passé en 2010. Voilà, vous avez porté le maillot jaune. En 2010, donc, c'était mon meilleur tour de France, et effectivement, j'avais le maillot jaune. Et vous vouliez pour une équipe belge. Exactement. Et que c'est le step ? Parce que Philippe Close a co-écrit, donc, la meilleure partie de Sylvain Chavanel. Et vous avez vu, Sylvain Chavanel, dans le bouquin, vous dites qu'on n'imagine pas en France combien un cycliste peut être populaire en Belgique, bien plus que chez nous, de Merckx à Frédéric Martens, de Devlaming, je prononce Devlaming pour les Français, mais c'est Devlaming, à Museo, les grands cyclistes belges sont des demi-dieux. Vous avez regretté presque de ne pas être belge du grand cycliste ? Vous savez, vous avez eu votre champion et de Merckx, on a eu notre champion, mais en Belgique, ça a été le sport numéro un, le cycliste, le foot, maintenant. On rattrape un petit peu, ça a l'air co-coupé. On a du mal à la rattraper quand même. En possession de balle, il rattrape même. Ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas dire de mal sur l'équipe de foot. Non, vous allez pas mal sur le choueur. 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 Faites à Saint-Bégis. Ne parlez pas d'un coup du monde. Et du coup, oui, oui, voilà, le vélo, c'est un sport très, très populaire, et grâce à l'ère Elmerckx. Donc, même en tant que Français, vous étiez soutenus par l'équipe belge sur les hautes des classiques ? Non, en fait, ça, c'est ma venue dans l'équipe belge, et là, j'ai été appréciée du public. Et c'était vraiment quelque chose qui me touchait vraiment du fond du cœur, parce que dès que je passais la frontière, j'étais comme chez moi en fait. Vous êtes toujours chez vous. Philippe Clos, donc Bourg-Metz de Bruxelles. La Belgique, c'est un pays qui a vraiment le vélo chevillé au corps, comme il dirait ce qu'il y a de royale. Il y a des autoroutes à vélo, le vélo est très, très développé au long des berges, etc. Est-ce que Bruxelles est aussi à cette image ? Parce qu'on parle beaucoup du vélo à Paris, de la mobilité à Paris. Il y a la gauche des missions ! Est-ce que déjà on crie Philippe Clos des missions au volant, et comment se développe le vélo à Bruxelles ? On avait du retard, et on le rattrape, parce que pendant longtemps, on était plutôt une ville tout pour la voiture, comme beaucoup de villes européennes. Et maintenant, on est en train de le rattraper en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup du cyclable. Et les gens nous rendent, parce que ça devient des vraies autoroutes à vélo, c'est tant mieux. C'est ballonné, pour ça ? C'est une ville de 20 points ! Il faut faire un peu d'efforts, c'est plus ce maillot à poids, évidemment, que l'Amstel Gold Race, ou le plateau-là, le néerlandais. Mais voilà, il faut un peu donner. Un bon effort physique, c'est pas mauvais non plus. Il y avait cette rumeur quand les Vélibs, c'est pas des Vélibs, c'est des Vélibs, c'est que les gens les prenaient en haut de la ville, les descendaient, mais du coup, il y avait tous les léros en bas, mais personne ne les remontait en haut de ce sens. Et il y a même plus que ça, je crois qu'on a une prime si on les redépose en haut. C'est très très bien. C'était pareil à mon Marc. Alors, on a entendu dire que le Manneken Peace, parce qu'on parle d'écologie, il a de la mobilité. Depuis le début où il fait pipi, ça n'est pas un circuit fermé, il s'y a de l'eau potable, et le circuit fermé date d'il n'y a pas longtemps. C'est vrai, c'est du MacBell. On n'était pas très clope 21, donc on a fait une petite audite du Manneken Peace, il a cessé de le recycler en permanence en bilis, et maintenant c'est réglé. Félicitations. Philippe Clos, le promesse de Bruxelles, merci de nous accueillir aujourd'hui. Demain, il y a un contre-la-montre. Est-ce que les coureurs vont passer par Mollet-B ? Aujourd'hui, le grand départ, c'est un vrai symbole, c'est vrai puisqu'on a un faux départ entre guillemets la grande place, le vrai départ de la course s'est mal levée, c'est pas par hasard. Il y en a un coup de feu pour le départ ? Voilà, voilà, c'est un coup de feu. Oh, ça va, il s'est excusé. Philippe Clos pour Messe de Bruxelles, Sylvain Chabelle est avec nous, un des grands, les plus populaires de France et de Belgique aussi, bien sûr. Allez, on reste en Belgique, Philippe Clos, soit vous restez avec nous, ou alors vous faites un peu la tombe le roi, c'est comme vous voulez. Non, c'est ça, ça va être compliqué, je ne vais pas avoir vous l'exemple. Merci à vous, bonne journée. Allez, on est en Belgique à Bruxelles, la plus belle ville du monde, Arnaud, Jean-Baptard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 est, je cite, impossible en même temps que le tour masculin. Sinon qui c'est qui repasserait les mayaux? Non 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 ce n'est pas malin c'est pas malin c'est pas malin. D'ailleurs il y a un tour de France-levyin, j'y participerai. Si j'irai sur le podium avec un ami on embrassera la gagnante en lui faisant un lion en plus qu'il y aurait du genou. Allez bref! Une seule mais magnifique bref, c'est le journal de la première hier soir à sa part de Il ne faut jamais crier victoire trop tôt. L'athlète éthiopien Gabriel Huet en a fait la meilleure expérience. Il était en tête du 5 mm à Lausanne en 6. Il a lavé les bras en croyant en franchir la ligne d'arrivée. Le problème c'est qu'il l'a fait un tour trop tôt. Il s'en est rendu compte un petit peu trop tard. Il a été rattrapé par son compatriote Kelsha qui a remporté la course. Le pauvre Gabriel Huet a terminé la dixième. Et voilà, de premier à dixième, ce sera la morale pour tous les couloirs, c'est jamais gagné. Merci, allez-vous avec. Je vous souhaite d'être de Bruxelles sur la ligne de départ et on va enfin proposer ce thème du maillot jaune qui fait 60 ans quand même. De quoi finir souverte chez les Antiquaires, s'entend, enfiler le maillot jaune au fait de vous un héros, un surhomme, un roi soleil, un demi-dieu. Je m'en bats un petit peu, mais comme quoi il fait de l'effet ce maillot, mais comment devient-on maillot jaune ? Tout le matin à 8h sur son vélo et un gros coup d'aguerre, un gros coup d'aguerre, un gros coup d'aguerre, un gros coup d'aguerre, un gros coup d'aguerre. Quatre fois dans la journée, 300 kilomètres. Il faut que ça aille, un qui bloque, un qui bloque, un qui bloque n'importe quel temps, un qui sur son vélo. Il faut la imagination, c'est important. Très saine, très saine, beaucoup de légumes, énormément de légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des fruits aussi, un peu de l'énergie, des cartes, des cartes, des cartes. Ah, le biassaut, le biassaut ! Les déchets, bien sûr ! Les déchets, par exemple, la frontière. Alors, c'est-à-dire, la première fois qu'on enfile le maillot jaune, qu'est-ce qui se passe ? Pour vous, c'était quand ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Moi, j'ai pleuré, j'ai versé ma petite arme. Voilà, c'est beaucoup d'émotion parce que quand vous êtes enfant, c'est la chose que vous regardez en premier, c'est de trouver le maillot jaune dans le peloton. Donc, c'est là, la vitrine. Et il y a une histoire aussi avec ce maillot jaune. Donc, quand vous l'avez sur le dos, c'est beaucoup d'émotion. Et il s'est passé quelque chose ? Parce que vous l'avez vu en Belgique un jour. Et le président français, vous l'avez passé un fil. Alors, ça, c'était la deuxième fois parce que j'ai perdu le maillot jaune. Je ne l'ai porté qu'une journée. Après, quelques jours après, je n'ai pu le revendre. Et c'est vrai que le soir, j'ai eu M. le Président. A l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. Un brède de vélo. Oui. Et une petite anecdote que je raconte dans le livre, j'étais à poil au téléphone avec M. le Président. Votre maillot jaune de référence, c'était Miguel Nidoreen. Exactement. C'est mon idol. Parce qu'en enfant, on a tous un idol. Et moi, c'est de la génération Miguel Nidoreen. Donc, c'est 5 tours de France. Vous savez, on a des idols. Mais en général, c'est des champions. C'est ceux qui existent. Et c'est ça. On se rend compte aussi que le cyclisme, c'est vraiment peut-être le sport qui a le plus d'histoire. Et l'histoire se passe. C'est-à-dire que vous, en étant jaune, peut-être que vous avez donné envie à des gamins de faire du vélo. C'est aussi ça. Exactement. Surtout que j'ai duré. J'ai fait 19 ans chez les professionnels. Et forcément, à un moment donné, j'ai dû faire rêver un enfant, deux enfants, au moins deux. Michel Lecomte, c'était quoi votre maillot jaune de référence ? C'était qui ? C'est resté à Imerx. Ce qui était magnifique hier, quand Imerx a été honoré à la soirée de gala, c'est que Christian Bruno m'a rappelé que Bernard Rudeau avait dit à Metz, c'est toi qui m'as donné envie de faire du vélo. Et il était 5 fois, 6 vainqueurs du Tour de France. Donc c'était Metz, parce que quand on a vu Metz, non seulement au Tour de France, mais dans toutes les courses auxquelles il a participé, quand on a vu son panache, sa soif de gagner, surtout la rage qu'il avait de perdre, ce qui ne supportait pas. La statistique que je retiens, c'est qu'il a gagné une course sur trois. Vous vous rendez compte ? C'est le moins avec les femmes. Il ne supportait pas de perdre. Charlie, vous n'avez pas souligné le maillot jaune qui était à vos côtés. Il a trouvé une taille à sa mesure. Le maillot jaune, je le croyais. Il y a une histoire à ce maillot jaune. Cette année, chaque jour, le maillot jaune change. Vous êtes le courant de ça et vous pouvez nous expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a un fond, parce que c'est comme nous faisons des centres du maillot. Aujourd'hui, c'est la Tomium parce que nous sommes à Bruxelles. Et chaque jour, il y a une autre figure emblématique. Il y aura mère sur Aïno, etc. Et donc restant fidèle à vos origines, vous l'avez aidé à l'oeuvre. C'est là-dedans. Oui, non, ça très bien. Est-ce qu'on garde son maillot, le maillot jaune ? Que vous en avez chez vous ? Vous en avez distribué ? Est-ce qu'il y a une valeur inestimable à ce maillot que vous avez porté ? Oui, j'en ai distribué à mes équipiers. Enfin, pas à tous. Parce qu'on est limité en vêtements. Mais des maillots jaunes comme ça, avec le fond, forcément, c'est des beaux maillots. Parce que ceux-là, ils vont faire encore plus partie de l'histoire par rapport à... Et l'histoire, justement, Michel, le maillot jaune n'est pas né avec le Tour de France. Le maillot jaune n'est pas né avec le Tour de France. Et c'est pour ça qu'on est seulement, je veux dire, au centième. Mais en effet, on ne peut pas imaginer nécessairement que ça ait pris un peu de retard. Mais en effet, quel symbole ? Déjà à l'époque, Merck, dans son petit patelin, la place avouée, on criait maillot jaune, maillot jaune, avant qu'il n'ait pu imaginer le participeur au Tour, le porteur. Michel, on nous est donc le patron des espoirs à la RTV. Vous connaissez bien le Tour de France. Sylvain Chavanel, elle est avec nous pour encore 2-3 minutes. Quel genre de coureur est-il ? Vous avez su beaucoup le maillot de la compatibilité, si je me souviens bien, Sylvain Chavanel. Deux fois. Deux fois, c'est quelle couleur, ça veut dire quoi ? Et votre regard sur Sylvain Chavanel. Alors, quand je regarde le vélo avec Sylvain, qui était dans une équipe belge, Sylvain ne s'était pas montré, on disait, tiens, que fou, Chavanel. Où il est, on ne l'a pas encore vu. Il y avait, il y a chez lui du panache. Et c'est pour ça qu'on retiendra aussi son nom. Sylvain Chavanel, qui plie donc « Toute une histoire, toute mon histoire », son autobiographie, avec la collaboration d'Éric Richard, une préface du patron du Tour, Christian Prodom. C'est aux éditions Marie Éditions. Pour terminer, Sylvain Chavanel, vous êtes jeune retraité, vous avez fait votre carrière, votre longue carrière l'année dernière. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Quelle est la perspective ? Comment vous vous sentez ? Pour l'instant, sur les deux prochaines années, je fais des émissions, en fait, que ce soit sportif, bon voilà, j'ai mon autobiographie, là je suis sur le Tour de France, après je suis invité sur des triathlons, et j'exerce, j'entraîne les chevaux aussi, et mon but c'est de ne pas participer à des courses de trop. Vous êtes entraînés les chevaux à quatre vélos, non ? Exactement. Sylvain, on est sur la place royale ici, et il se passe quelque chose que j'aimerais que vous nous racontiez. Parce qu'il y a un podium là, où chaque coureur passe l'un après l'autre pour signer un registre, alors qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que ça présente ? C'est la signature de présence, vous avez un défilé de tous les participants, voilà, c'est le podium de signature, et comme ça, les organisateurs voient, tout le monde est bien présent pour prendre part à l'étape. Et c'est par ordre, par équipe, c'est le premier à venir en dernier ? Non, il n'y a pas d'ordre, c'est dispersé, c'est pas des présentations, chacun passe. Ouais, voilà, c'est bon goût, voilà. Merci beaucoup, Sylvain Chalé, on vous applaudit bien fort, félicitations pour votre veille longue carrière et tout ce qui vous attend à venir. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous, merci beaucoup. Vous êtes toujours sur France Inter, vous voyez, vous sommes chez les Belges, qui ont de nouveau la guerre, le Tour de France débat trois jours en Belgique, son premier ministre, Charles Michel, a été nommé marionnette de Macron. Ah non, il a été... Président du Conseil ? Bah ouais, c'est ce que je viens de dire, ok. Les Belges ne respectent rien à bicyclette de une montant en japonais, ça vous dit ou pas ? Allez, vous êtes sur France Inter et RTBF, la première ! Sous-titrage ST' 501 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 Moi, déjà, je ne suis pas mal occupé avec mon business. Alors, on va embrasser deux coureurs que nous avons reçus et qu'on aime beaucoup et qu'ils nous écoutent. Romain Bardet, l'équipe AG2R mondiale, qui est en tout cas très bonne condition. Il nous a mis l'équipe hier où il a dû ne pas toucher. Et Guillaume Martin, de l'équipe belge, le Wanting of Air. Et puis, bien sûr, tous les 176 coureurs. Allez, le tour, cette année, c'est les 50 ans de la première victoire de Bédé Merck, la première de ces cinq grandes victoires. Elle a bouffé du voyageur, le cannibale. Première victoire en 1969, une époque où le calme marquait encore le commandètre sportif. On vient, je dirais, un peu chill. Bravo, Merck ! Bravo, Merck ! Et si je le dis comme ça, c'est l'entend avec mon enthousiasme. Je dois vous dire que pendant les chants qu'il allait être où j'ai suivi, mais au tout moins, je prêtais des mers où j'étais devant lui, dans ma nature, debout. Je ne pouvais pas empêcher de crier. Bravo, Merck, allez-y, 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 j'ai les prononcés. Mille fois, deux mille fois, suivi vers le docteur de fantasilique. Je suis content de l'avoir fait qu'il y ait sur l'antenne. Bravo, Merck, c'était la série. C'est bien sûr, Léon Zitrone. Léon Zitrone qui commente une victoire d'étape d'Edé Merck en 1969. J'avais noté le parcours. Et bien sûr, je l'ai l'as sur les jules, ça a vu l'étape. Luchon-Mourince. Point 8. Vous vous en rappelez ? Vous vous en rappelez, chère. Luchon-Mourince, c'est une étape de légende pour Édé Merck. Il a tout osé, je pense qu'il est parti très très tôt. Et puis, il a continué, il a terminé avec une avance incroyable. Donc, ça résume assez bien, Luchon-Mourince, ça résume assez bien ce qu'est Merck. Jamais content. Merck, c'est 5 maillots jaunes. C'est celui qui a porté le plus le maillot jaune. C'est plus de 100 journées. 111 fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça représente pour les Belges ? Expliquez aux Français qui est Édé Merck dans le paysage sportif belge. Alors, Édé Merck, c'est vu après une période de disette aussi, un peu comme celle qu'on vit pour le moment. Il y avait une soif chez le public belge qui est extrêmement connaisseur et amateur de vélo. nord, encore plus, je dirais qu'au sud, je le constate dans les audiences qu'on fait sur nos programmes à tous jours. Mais il y avait cette proximité dans l'humilité du champion qui nous ressemble. Voilà. Et on s'est tous un peu reconnus dans lui. Il est toujours comme ça aujourd'hui. Oui, oui, quand on va, c'est dit, c'est quand il n'a rien à voler, il a dit. Non, non, mais il m'a la fait très bien. En plus, c'est quelqu'un de très très drôle. Il est supporter du sportif non-relais qui le considère. C'est un homme de qualité. C'est un homme de qualité. D'Alex, il considère, je ne sais pas pourquoi, que je suis un supporter du standard. Le club est ennemi ou adversaire, le Liège, donc. Et il m'appelle le con de le Liège. Ça l'a l'amuse aux couilles. On a une émission de foot et il dit, c'est Aller les Rouges, alors qu'elle s'appelle la tribune. Donc ce type a un certain sens du genre de grève. C'est tout ça, totalement faux, évidemment. On a ressorti pas mal d'archives des délières. C'est pas le meilleur lien d'interview. Il se libra pas beaucoup, il est très à son compte. Ah non, il est beaucoup plus plaisant derrière les micros que devant. Et il se sait pas, il y a quelque chose, il y a un stress là qui l'a vraiment misé. C'est quelqu'un qui a contrôlé quand même sur sa communication, sur sa carrière. Ah oui, donc il était extrêmement sensible à son image et c'est sans doute pour éviter au début de ne pas tomber dans ce siège qu'il a eu cette résistance permanente. Bon, mais en attendant, il y a tellement d'autres qualités, on ne vous en est pas des possuées. Alors moi j'ai eu la chance de l'interviewer un jour, figurez-vous à Ouagadougou, le jour où il y a eu le journal le soir, le journal belge, le tour du Fasso. Et il m'a raconté ça comme un peu comme un grand-père raconte une histoire. Ah oui, dans les confidences et quand il parle là-dedans, il est beaucoup plus détendu. Il est fantastique. Si on peut parler un peu de l'autre phase, il a été aussi contrôlé pour dopage et diverses. On en parle moins aujourd'hui. Ouais, parlons-en un peu du coup. Non, mais comment on fait quand on est journaliste sportif ? Alors on se réveille. Non, non, quand on est journaliste sportif, comment on fait pour gérer ça ? Il y a donc l'histoire de Savonne autour d'Italie, juste avant le tour 69, où Mers a toujours prétendu qu'il y avait eu tricherie pour qu'on le fasse tomber. En attendant, l'Union cycliste internationale, qui l'avait suspendu pour plusieurs semaines, l'empêchant de participer au tour, est revenu sur sa décision, fort heureusement pour nous. Il dit qu'il a été victime d'un complot. Je n'ai pas de raison de ne pas croire cet homme. C'est la même avec la défense de l'Union, quand même. Si vous m'avez déjà avec la défense, vous allez sur la place royale de Belgique. C'est pour parler de tout, mais évidemment que c'est le plus grand civiliste de tous les temps. Vous écoutez Parc-Jupiter, il y a forcément contradiction. Vous savez, c'est la dernière dernière de Mers, cette semaine, on a des jeunes enfants pour préparer les éditions. Il dit, je ne bois pas de café, je n'ai jamais pris d'excitant. C'était Le Gronde avec nous, le patron des sports à la RPF. Et bien sûr, dans la bagarre, nous avons emmené à Bruxelles, où nous nous trouvons à quelques minutes du départ du Tour de France, place royale, le fameux Hippolyte Gérardot. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, oui, j'ai parlé du Tour de France. Je ne suis pas sportif, je vous le dis tout de suite, donc acte. Dans le Tour de France, le beau Tour compte autant que le beau France. Parce que si on n'avait pas le chemin de France, on s'y intéressait beaucoup moins. Le Tour, au contraire, c'est noble, parce que le Tour, ça circonscrit, ça délimine. Comme le dit l'expression, ça fait le Tour de la question. Donc, pour en faire le Tour, la question doit en faire la peine. Parce qu'on ne fait rien que le Tour de France, ce n'est pas une probade. Ce n'est pas le genre, viens, on va faire un tour. Non, le Tour, c'est la douleur, la douleur et le plastique. Mais on n'y en a rien. Le Tour, c'est tellement l'enfer que le fameux grand reporter Albert Long avait écrit un article, qui avait fait grand-mourir à l'époque, sur les coureurs, il avait intitulé ça les forçats de la route. C'est pour vous dire. Bon. Donc, ce qui justifie ces efforts, ces litres de tueur, ces vitamines, ces tenues dont aucune danseuse de Las Vegas ne voulait, cette douleur, cette torture, ce plastique, non, on y reviendra. C'est donc bien de quoi on fait le Tour. Car on est bien d'accord qu'en faisant un Tour, on ne va de nulle part, on revient au point de départ. Alors quoi ? Parce que bon, c'est vrai, l'effort fortif qu'on regarde assis dans son siège brillant en faisant un pass 6, c'est jouissif. Pas de monde le sait. Mais on peut dire quand même, et sans être insultant, que le mouvement de pédaler, comment dire ? On en a dit que c'est le Tour, justement, c'est ce qu'à le dire, de pédaler, justement. On voit rarement, pendant un champion, se mettre à ne pas pédaler pour faire le poirier sur son vélo, par exemple. Alors qu'on aurait très bien considéré que ça lui donne des points en plus. Et voilà le leader de l'équipe des scandales financiers sur l'étape Saint-Four-Albi, qui a fait deux fois le poirier, donc quatre points en plus. Non, 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 les organisateurs du Tour n'ont jamais décidé de telle chose. Un cycliste pédale. Point. Donc on regarde les cyclistes se doubler, voir le haut, suer, évidemment. C'est toujours un peu le Golgotha, la montée de l'Alpe d'Est, c'est toujours en bicyclette, ça fait mal. Mais en gros, c'était toujours le pédalier qui fait tourner la voie arrière. Il n'y a pas de passe, de roulette, de son vélo, de son vélo, d'autre moins. Il n'y a pas non plus de l'ISP, de balle au fond de filet, etc. Non, on regarde autre chose. Qu'est-ce qu'on regarde ? Eh bien, dans ce cas de figure, on regarde la France. Et ça, c'est jamais la même chose. Le Tour aura fait celui de la France, la troisième, la quatrième, la cinquième république. Les athlètes du Mollet galvanisé auront grimpé les Alpes alors que jusqu'à Jouette-Lacordéon, qu'en bas, c'est-à-dire les Alpes suisses. Ils auront tapé les contrôles amontes alors que l'Uté en grimpait. Tant qu'il y a un mal, disons, la roche de ce but fait. Ils n'ont pas essayé à rouiller du maillot alors que Mélala le faisait dans la piscine du Sénat. Donc, ce que vous allez applaudir, parce que le Mélique vous fait traverser des villages où vous vous êtes rencontrés, où vous avez obtenu votre baccalauréat, où vous avez équipé votre premier chagrin d'amour et votre voiture, votre dernier contrôle technique. Regarde, regarde, c'est le village de mon grand-père. Mais regarde, on dirait l'église où tu fais marier. Regarde, c'est pas là que Julien a... Ah non, c'est pas là. Regarde, c'est ton pays. Et on est là à regarder ces Jésus d'Apysquette qui nous trimballait à travers le plus beau pays du monde, comme disaient les commentateurs, en essayant de ne pas penser à tous ces efforts, ces mollets de muscles transformés en acier, ces égitions douloureuses, malgré l'église bizarre en boule de princesse, en essayant de ne pas imaginer ce que le corps subit en fait d'une étape à 2440 kilomètres, et en essayant d'oublier ces 18 millions d'objets publicitaires en plastique. Mais ça, on y reviendra. Les poignets, c'est à vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, les poignets. Michel Lecomte, on va en parler aussi maintenant. On est à Bruxelles, où les jeunes sont sortis manifestés dans la rue, ils ont séché les cours les jeudis pour manifester pour le climat. C'est vrai que le Tour de France, c'est un village de 5 000 personnes qui se déplacent tous les jours. C'est gigantesque, il y a du lacet qui partent tous les ans, ça vaut du vélo. Est-ce que vous sentez que ça commence à infuser, et que c'est une question qui émerge ? Alors, tout à fait, quand on parle avec les responsables d'ASO, ils sont évidemment sensibles à ça, je pense que si on parle... ASO qui est l'organisateur... Alors, l'ASO qui est l'organisateur, avec lequel RTPF négocie pour acheter des droits de diffusion. Nous sommes des détenteurs des droits sur le territoire francophone... On a un paquet de pognon qui sont à côté de ça, Michel. Alors, de toute façon, en sport, s'il n'y a pas de tri, on ne va nulle part, mais s'il y en a, c'est pas sûr qu'on va quelque part. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'on en met, et on en met beaucoup moins dans les sports comme le football. Donc, l'heure de cyclisme coûte beaucoup, beaucoup moins cher que l'heure de foot. Si, il y a eu l'élange, j'essaye de voir les questions. Mais le côté écologique, comment ça fait que l'on se passe ? Ça percole, ça percole. Et nous-mêmes aussi, dans les séquences qu'on fait, dans les avertissements qu'on donne à notre public, parce qu'il n'y a pas que le comportement des organisateurs, il y a aussi le comportement de tous les suiveurs. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut là où on peut, mais en effet, ça percole chez les organisateurs. J'ai vu des chiffres à l'époque qui sont en effet effrayants, voilà. Michel, vous nous disiez, c'est long un tour de France, il faut commenter. Vous êtes le chef de toute l'équipe des commentateurs. Alors, je vais vous faire écouter un son d'un jeune commentateur français. Vous allez me dire après ce que vous lui auriez dit après cette étape où le tour de France partait de Hollande, arrivait en Belgique. C'est un certain Gérard Holles. On est arrivés dans quelques centaines de mètres en Belgique maintenant, dans la très fameuse ville de putes. Je dois avouer que je n'ai jamais eu autant de fises de putes sur Hollande à la route. Bon, mais, Gérard, mise à part, mise à part ce genre de choses, vous êtes dans la localité de l'Alliancelle. Jean-Rélène Godard, c'est Jean-Ple-Logier qui remonte pour vous faire une petite anecdote historique. Qu'est-ce qu'on dit aux commentateurs quand ils doivent meubler ? On appelle ça meubler. Vous savez, c'est le sens. Si Gérard est l'essentiel, je lui dis, tu sais quoi, il est temps que tu te reposes demain. Oui, c'est le sens de l'année qui vous aide. Prends ton jour de repos demain, ça te permettra de remettre les idées en place. Avec beaucoup d'admiration pour Gérard Holles, au demeurant. Il s'est mani. Alors, je sais que le journalisme sportif, ça peut parfois voler au ras des pâqueraines. On a connu quelques exemples, et ne soyons pas plus prétentieux qu'il le faut. Mais là, il y a des rigueurs. C'est un merveilleux métier. Comment est le cyclisme par contre ? Ce qui peut expliquer cela, c'est la longueur. Tenir dans la longueur. Aujourd'hui, on fait des étapes intégrales. Tenir six heures. Il y a quand même quelque chose qui est un peu schizophrénique. Même si les paysages sont beaux, Hippolyte, même si la France est magnifique, vous allez voir que la Belgique est belle également, dans les étapes qui suivent. Eh bien, c'est compliqué. ...qui démarra demain, après-demain également. Et donc, oui, c'est vrai que c'est un long métrage. C'est très difficile à filmer aussi. Long métrage chaque jour. Long travail de lignes jusqu'au 28 juillet. Nous sommes donc place Royale à Bruxelles. Et tous les couleurs ont signé. Voilà, tous les couleurs ont signé. Tous sont sur la ligne de départ. Le tour va démarrer dans six minutes. Il y a un public qui commence à quitter un peu cette place. Hippolyte, c'est très cinématographique. C'est très coloré, c'est très jaune. D'accord, d'accord, c'est très cinématographique. D'accord, ok, regardez. C'est probablement qu'on aura un film jaune, en fait. Vous n'êtes pas d'accord, vous l'avez dit ? C'est très bien, j'ai beaucoup de déguisements, là. Ah, il faut une bande originale. On se suit, il faut une bande originale. Monsieur Frédéric Promet est avec nous, Bruxelles. On le connaît, Frédéric Promet. Dès qu'on lui dit de ne pas aborder un sujet, il aborde. Alors, comme d'habitude, on s'est dit, Frédéric Promet, qu'est-ce que tu veux ? De quoi allez-vous le chanter ? Eh bien, en tant que nouvelle hymette en air du Tour de France, Voici une chanson pour encourager nos valeureux cyclistes. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. T'es déjà con, ça ne peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. Fais pas ta fios avec des gens sans voile. Le maillot jaune, c'est la tulle de pharmacie qui roule. C'est une icône, chez tous les fabricants d'ampoules. Au belge PO, amphétamine et ventoline. Tu sens de taureau, non c'est pas vrai, tout le monde décline. Pousse, pousse sur les pédales. Suce la rousse, ça ne peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. En chasse patate dans ton puce à châle. Très élégant, pour transpirer sur ton piclou. Ce maillot moulant, sponsorisé par coconou. Faut-il penser que le rouge mousse et les foies qui jettent Sur les pas côtés, les emballages de ta musette. Pousse, pousse sur les pédales. Pousse, pousse, ça ne peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. T'auras un tissu de l'indice locale. Le tour de France, c'est super chouette car on voyage. Salut la menouche, c'est une ambiance. Il y a tellement de beaux paysages. Ici un rond-point, la rue centrale. Le nucléaire, ici un traitant de sporteur. Il se sont mobs et ça, la tièvre. Pousse, pousse sur les pédales. Contre les pavés, ça ne peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. Ton ami Hucsel, par soin de ton trouval. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. C'est déjà broqué, ça ne peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. Au nom du fritch et la compèse médicale. Pénérique Promé, merci d'autant que Radio France est partenaire officiel du Tour de France. Voilà, chute de Pénérique Promé au département du Tour de France. Merci, c'est le chef, ce pas du 8 tours exceptionnel qui lance le Tour de France que vous pouvez suivre sur Radio France jusqu'au 28 juillet. Ainsi que sur la FDF, sur les antennes de la FDF. Merci, Michel Lecour. Merci, merci de votre accueil. Et à vous souhaiter un excellent Tour de France. Merci à tout le public. Merci aux éditeurs de la télé, aux éditeurs de France Inter qui nous accompagnent. Merci pour le grand, nous nous avons accueilli à la ville de Bruxelles. Merci aux équipes techniques de Radio France. On a un super car podium ici. Une partie sélente d'ailleurs pour le tour, vous pouvez le faire vivre. Dans le peloton, chez nous, à la préparation Nathalie Romero, à la réalisation Clément Nouvier, à un rocher aussi pour Radio France qui nous accompagne. Nous, on va se retrouver le 26 août, on va redémarrer la saison de Parc Jupiter à Valence et avec un Parc Jupiter chaud prévu le soir au Festival de Tour de France, avec Alex, Alex Carapette, Pierre Borson, maillot jaune. Merci à lui, Olivier Guillaume, Adfraud. Merci Charlie. Bonne tour de France à tous. Bonne tour de France à tous.